Bonjour, je vais vous présenter une étude réalisée dans le cadre de mon mémoire de thèse de pharmacie hospitalière avec le Centre régional de pharmacovigilance de Lille sur les acidoses lactiques lors d'un surdosage en metformine dans les services de réanimation dans les départements Nord et Pas-de-Calais. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective qui a été menée sur deux ans, avec dans un premier temps une identification des patients sur les années 2017-2018, grâce au dosage de metformine émis réalisé au CHU de Lille, et en sachant que tous les dosages de metformine réalisés dans les départements Nord et Pas-de-Calais sont réalisés au CHU de Lille. Les critères d'inclusion sont des patients diabétiques de type 2, traités par metformine seule ou en association, qui ont été hospitalisés dans un service de réanimation des départements Nord et Pas-de-Calais sur la période de l'étude, et qui présentaient un surdosage involontaire en metformine, avec une concentration plasmatique supérieure à 2,3 mg par litre, qui est la valeur seuil définie par le laboratoire de toxicologie du CHU de Lille, pour déterminer un surdosage en metformine. A cela est associée une acidose lactique qui se caractérise par un pH plasmatique inférieur à 7,38, mais pour lequel nous avons également pris en compte les acidoses compensées, et un lactate supérieur à 2,2 millimoles par litre. Dans un second temps, un recueil des données a été effectué, à partir de déclarations de pharmacovigilance sollicitées. La liste des patients a été envoyée aux médecins réanimateurs ou aux pharmaciens des centres hospitaliers correspondant au lieu d'hospitalisation, puis nous avons récupéré les courriers de sortie des patients hospitalisés en réanimation. Pour chaque patient, une déclaration de pharmacovigilance a été effectuée, puis nous avons effectué un recueil anonymisé des données d'intérêt pour l'étude. Ces données ont ensuite été analysées sur le logiciel R. Une évaluation de l'évitabilité des effets indésirables médicamenteux a été réalisée en utilisant une échelle d'évitabilité créée en 2005 par différents centres de pharmacovigilance et se basant sur 4 items permettant d'avoir un score final et de déterminer s'il s'agit d'un effet indésirable évitable, potentiellement évitable, inévaluable ou inévitable. L'incidence a pu être calculée à partir des données OpenMedic de l'assurance maladie, nous permettant d'obtenir le nombre de patients traités par Metformin dans la région Hauts-de-France. Concernant le calcul du coût, nous avons utilisé les données fournies par le département d'information médicale du CHU Lille. Au total, nous avons recueilli 198 patients qui ont présenté une acidose lactique lors d'un surdosage en Metformin dans les départements Nord et Pas-de-Calais et qui ont été hospitalisés dans un service de réanimation. L'âge moyen retrouvé était de 70 ans et la population était légèrement plus représentée par les femmes. Concernant la concentration moyenne de Metformin, elle était retrouvée à presque 10 fois la normale avec une concentration moyenne de 21,59 mg par litre. Chez ces patients, l'acidose lactique était marquée avec un pH moyen de 7,11, des bicarbonates moyens à 10,65 mmol par litre et un lactate moyen à 9,81 mmol par litre. Chez presque 80% des patients, une insuffisance rénale sévère était retrouvée avec un débit de filtration glomérulaire moyen de 17 mL par minute. Concernant la prise en charge en réanimation, elle était importante, notamment avec 76,8% des patients qui ont eu recours à une hémodialyse, 65,2% à des catécholamines, 88,8% à un remplissage vasculaire et 44,4% à une ventilation invasive. La durée moyenne d'hospitalisation retrouvée était de 7,3 jours. Nous retrouvions chez 54,4% des patients la présence d'un antécédent notoire, d'une contre-indication ou d'une précaution d'emploi à l'utilisation de la Metformin. De plus, chez 40,5% des patients arrivant aux urgences, il était indiqué dans le courrier de sortie une consultation avec un médecin généraliste avant l'hospitalisation, sans arrêt de la Metformin alors que les patients présentaient une situation à risque, dans 68% de ces cas. Tous les patients arrivant en réanimation présentaient au moins une contre-indication à l'utilisation de la Metformin et dans ces contextes de survenue, il était retrouvé en grande majorité des cas d'insuffisance rénale sévère qui faisaient suite à une déshydratation ou à un médicament iatrogène. Dans une thèse réalisée récemment, il était mis en évidence une bonne connaissance des médecins généralistes des départements Nord et Pas-de-Calais sur les recommandations de la Metformin. Pourtant, plus de 50% des médecins généralistes n'informaient pas leurs patients des précautions d'emploi lors d'une diminution des prises hydriques orales ou de fièvre. Ces résultats montrent que la prise en charge n'est pas en adéquation avec les recommandations de la Metformin. En continuant sur les médicaments iatrogènes, nous retrouvions un médicament favorisant les insuffisances rénales aiguës chez 84,8% des patients, avec notamment des médicaments connus pour entraîner cet effet indésirable et souvent associés entre eux, notamment des diurétiques, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone 2. Concernant l'évitabilité, nous retrouvions des acides oslactiques évitables ou potentiellement évitables chez 59,1% des cas, avec une cause principale, la déshydratation, qui menait à l'insuffisance rénale sévère. Le taux de décès retrouvé était de 28,8% et 38 décès étaient directement liés à l'acidose lactique, soit un taux de létalité de 19,2%, directement lié à l'acidose lactique. L'incidence retrouvée des acides oslactiques lors d'un surdosage en metformine et ayant nécessité une hospitalisation en réanimation dans cette étude était de 6 pour 10 000 patients traités par metformine, alors que l'incidence retrouvée dans la population générale se situait entre 0,2 à 4,7 patients pour 10 000 patients traités par metformine. Concernant le coût des hospitalisations, les données du département d'information médicale retrouvées pour les 37 patients hospitalisés au CHU de Lille, plus de 700 000 euros, soit pour la totalité des patients, une estimation de plus de 3 700 000 euros, dont plus de 2 200 000 euros évitables. Les messages importants à retenir de cette étude sont que l'incidence d'acides oslactiques sous metformine dans la population générale est très certainement sous-estimée et qu'il existe un risque important de décès avec presque 20% des décès directement liés à l'acidose lactique. Alors que finalement, dans 60% des cas, il était déterminé qu'ils étaient évitables ou potentiellement évitables, notamment si les situations à risque ou les symptômes de surdosage étaient connues par les patients. Les perspectives de cette étude sont donc la création d'une fiche d'informations qui sera distribuée aux patients par les pharmacies d'officine et les cabinets médicaux afin de les informer sur ces situations. Merci.